C'est parce que je donne pas dans le domaine adulte, là, mais j'aurais tourné tout nu et je m'en dure pas. As-tu lu la recette, Christine? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe dans ma bouche? Ce qui me semblait être une bonne idée, laisse soudainement un peu moins. Allo tout le monde! Salut! Aujourd'hui, on se retrouve... C'est ron, ça arrive, ça? Là, on est rendus au bout de ce qu'on parle en même temps. Là, c'est là que tu vois qu'on n'a pas trop de script parce qu'on se dit jamais qui va commencer, quoi, qui... Freestyle. Aujourd'hui, on avait envie de se lancer dans les tests culinaires. La haute gastronomie. Si vous voyez que je regarde toujours là, c'est qu'on est toujours sur Skype parce qu'on n'est toujours pas dans la même ville. Mais ça ne nous empêche pas de repousser les limites de la boufflouche. Toi, hein, tu mets la barre... là! Tout ça a commencé parce que vous êtes plusieurs à nous avoir envoyé cette drôle d'image, que ce soit sur notre compte boufflouche ou de filles sur Instagram. Cette image qui s'avère être un montage de Biscuit Oreo Craft Dinner. Mais ça nous a donné envie de se lancer dans la grande aventure de créer nos propres saveurs Oreo. Il faut savoir que les Oreos de saveurs édition limitée spéciale, c'est tout un monde sur Internet et c'est une grande passion qu'on partage. On va commencer par créer ce Oreo Craft Dinner et ça en suivra une déclinaison de plein de sortes impossibles. Alors si ça vous intéresse de nous voir essayer de créer des saveurs spéciales d'Oreo et de les goûter et d'avoir probablement mal au cœur, restez à l'écoute! Première étape serait de recréer le crémage, l'intérieur du Biscuit Oreo parce que c'est ça qui va être aromatisé. La crème! On va se faciliter la tâche parce que, regarde, il fait chaud pis il y a got shit to do, là. On va pas faire les biscuits. Ça nous enlève comme un impondérable, là. On peut pas chier les biscuits parce qu'on va prendre les originaux. Qu'on va suscoter pour enlever le crème. Évidemment, on va vous laisser la recette copycat qu'on a trouvée sur Internet en barre d'infos. Assez simple, ça prend du beurre, du sucre à glacer, de l'extrait de vanille puis du sel. Mon genre de recette. Tu me donnes soif. C'est un excellent thé, glacé. Ma nouvelle dépendance. Café glacé for life. 170 grammes de beurre non salé. J'ai failli pas y arriver, là. Comment je suis arrivée pile, je sais pas. What? Oh shit, 173! Je pense qu'on vient de trouver notre nouvelle vocation. Les écouteurs dans le beurre, en voyant d'autres. Aïe, c'est pas bon appétit ici, hein? C'est bon mal de cœur. J'ai mon beurre. Faut aller faire chauffer ça. As-tu du beurre fondu? Yes! À ça, on va rajouter une cuillère à thé d'extrait de vanille. Ça sent bon, du beurre qui chauffe. Ça pue, mais ça sent bon. Un huitième de cuillère à thé de sel. C'est une cuillère à thé de vanille? Oui. Suis, là. Focus. Ricardo, lui, il répète pas, là. Ah! Purée de merde! Est-ce que t'es en train de te comparer à Ricardo? Est-ce que j'ai bien entendu? Si tu suis une recette, là, Ricardo à télé, là, il répète pas, là. Ah ouais, il faut que tu suisses. Ah ouais, il est écrit sur son site web. Ben, je t'ai envoyé la recette. T'essaies pas de faire pitié. OK, t'as-tu mis ton sel? Un huitième de cuillère à thé. Je t'avouerai que je suis allée à l'œil. Et une shit-tonne de sucre à glacé. C'est deux tasses et l'équivalent d'une petite cuillère de surplus. Moi, je fais deux tasses, puis j'ai fait déborder, puis that's it. C'est une drôle de mesure. Ça, hein? Impossible de pas en mettre partout. Donc là, cette mixture, on doit aller la mélanger. T'aurais pu prendre, toi, ton batteur, là, sur pied, là, mais... T'aurais pas pu me dire ça, vers... T'as-tu lu la recette? Christine? Je vais aller utiliser la mixette. J'ai pas de prise ici. Fait que je dois aller derrière, commencer à l'eau, basse vitesse, et ensuite monter à médium, environ 5 minutes. Et voilà, ce serait fait. Hé, j'ai mis du jus de bras là-dedans, là, wouh! Menteuse. Est-ce que c'est supposé ressembler à ça? Oui, ça ressemble un peu à des patates pilées. Oui, vraiment. Moi, je propose qu'on goûte au crémage avec un biscuit, juste pour s'assurer que ce soit semblable. Je vais certainement pas m'opposer. Laisse-moi faire une petite chirurgie sur mon Oreo. Regarde ça, comme c'est satisfaisant. Ouh! T'es mieux d'être prête bientôt, parce que je vais le manger toute seule. C'est quand même à s'y méprendre, là. Ça a l'air un peu de la marque, no name. On y va, à la tienne. Cheers! T'sais, il est encore un peu chaud, là, mais c'est encore meilleur tant qu'à moi, là. Hum! Des vrais cuistots. Oui. À nous, le monde, réussit à faire une recette qui est déjà faite. Une recette. À partir de maintenant, on peut avoir des oreos dindans à tout moment. C'est en partie pour ça que j'ai pris des blonds. Hum, wise. Donc, maintenant qu'on a notre glaçage de base, on peut commencer à expérimenter, Christine. J'ai hâte! Donc, je te propose de faire les biscuits Kraft Dinner. Notre logique serait de simplement mélanger la fameuse petite peau d'orange au glaçage. Je pense qu'il faudra commencer comme avec moins, puis ajouter. Genius! Tu sais qu'on aurait pu, tout simplement, aller au Bulk Barn, acheter de la poudre en vrac. Je veux le dire aussi, il n'y aura pas de gaspillage, là. Les autres nouilles, l'autre poudre, on va l'utiliser. Ben oui, ben oui. Je porte du Kraft Dinner ses oreilles si tu penses que je vais gaspiller ça. Oh là! Oh mon Dieu! Ça pue, hein, tout ça? J'ai encore un peu le goût d'oreo dans la bouche. Puis là, je viens de sentir ça, puis là, soudainement, j'ai plus full envie, là. Ce qui me semblait être une bonne idée, le soudainement un peu moins. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il soit genre fluo, là. Oh mon Dieu! OK, ça colore bien, là. Oh my God! Ah, ça pue, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, qu'est-ce que t'as fait cette semaine, la job? Des oreos ou quoi, le dinner? Toi? Je vais y aller pour un doré scalpel. T'es forte à ça, là. J'en suis pas à mon premier oreo. Une généreuse, là, portion, là, quand même. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Il se livre un de ses combats, là, entre la vanille et le fromage. Oreos au Kraft Dinner. Cheers! C'est même pas mauvais. Ben, c'est ce que j'allais dire! C'est-tu moi où, genre, le petit salé me déplaît pas? Ben, Colin! C'est weird. Mon cerveau comprend pas, mais c'est pas mauvais. Dans ma tête, ça allait goûter, genre, la même chose que la poudre. T'sais, quand tu crampes ton doigt, mettons. J'ai jamais fait ça, là. Mais mettons. Alors que non, avec le sucre en poudre, ça se mélange bien. Deuxième sorte à l'essai aujourd'hui. Je trouve qu'il est assez safe. C'est Fruit Loops. Plutôt excitée, elle a cette idée. C'est toujours gagnant. Concept plutôt simple. On va broyer des Fruit Loops, le mélanger à la poudre. Moi, je vais essayer de garder un petit affaire de crunchy, quand même. Regarde ce que j'ai sorti pour l'occasion. Oh my God! Ta-da! Pour les souvenirs, je vais utiliser ça, moi aussi. Fait que j'ai essayé de mettre toutes les couleurs. Et on y va à grands coups de mortier. Le mortier des couvres. C'est quoi de mortier en espagnol? C'est sûr que toutes les couleurs de Fruit Loops mélangées, ça a l'air un peu de brun, hein? Je sais pas si tu t'attendais à quoi. J'ai toujours en tête les couleurs de notre jeunesse. Heille, les Fruit Loops sont mortiers, là. C'est du grand contenu qu'on offre à la société. Heille, tu fais les choses vraiment plus vite que moi, là. What's new? C'est comme automnale. C'est vraiment pas beau, je suis full déçue. Là, les biscuits minces, là, c'est plus délicat, hein? Euh, opérer. Ça se passe bien avec ton invité clandestin? J'espère vraiment que tu vas pas couper ce bout. OK, tu y vas quand même généreusement, là. Oui. Heille, je sue du pinch, là. Oreo Fruit Loops. Cheers! Ça goûte pas. Non! Le Oreo gagne toutes les saveurs. Ouais. J'ai rajouté du mélange dans l'Oreo. Hum, hum. C'est super bon. Un petit rince-palais. J'en peux déjà plus. Prochaine saveur, on sort un petit peu plus, là, de la zone de confort, mettons. Si vous nous suivez depuis un certain temps, vous savez qu'on a une certaine passion pour le sucré épicé, le salé sucré, toutes les combinaisons des opposés, dans le fond. Donc, on ne pouvait pas ne pas essayer un Oreo épicé. J'y vais avec la bonne vieille Sri Racha, puis même pas l'original, celle du Dolorama, parce que le pot arrête pas. Fini jamais de finir. Non. Oui, je sais, j'ai le même problème. Moi, si t'es d'accord, j'irais pour saveur tagine. Ah, ben oui. Tagine. Le crémage, ça en vient de plus en plus chaud, hein, donc de plus en plus creamy. Oh, mon Dieu. Tagine. Je vais dire tagine, là, parce que je parle pas espagnol, mais... Fantástico! C'est un assaisonnement de chili, lime et sel. Je vais en mettre un petit peu dedans, mais comme je veux pas trop de sel, je vais pas juste le faire à la base de ça. Je vais mettre du chili et du jus de lime. Regarde, c'est ma recette, là, je fais ce que je veux. J'ai rien dit, moi. Oh, très gluant. Oh, l'odeur est vraiment intéressante, là. C'est pas très beau. C'est vraiment lait. Oh, my God. Ouais, le jus de lime, j'en ai pas mis beaucoup, mais ça chie vraiment la texture. Oh, my God. Cool partout. Oreos épicés. Cheers. Qu'est-ce qui se passe dans ma bouche? Moi, j'ai envie de dire que c'est délicieux. Mais, hmm. Mais c'est bon, là. Mon seul problème, là, c'est que ça goûte le cumin. Ah, ben là. Ah, ben vierge. T'as couru après, là. Trahison cumin. Hum. Non? Yep. OK, vous avez sûrement pas entendu ça, mais viens dire ça, là, un petit quelque chose. Un petit goût de... Es-tu prête pour une petite sorte facile qui nécessite aucun travail, autre que changer de le crémage avec cette délicieuse tartinade de biscuits? La seule qu'on a pu trouver, c'est le choix du président. Parce que le choix du président, là, il nous abandonne pas. Il n'est jamais tombé. C'est sûr que ça existe quelque part dans le monde, mais là, ça va exister dans ma cuisine. On dirait du beurre d'arachide, fait que mon cerveau va penser que ça va goûter le beurre d'arachide. Ah, ça sent bon, là! Hum, c'est clair. Le Oreo Speculus. Cheers! Il serait meilleur avec l'original. Moi, c'est délicieux. C'est délicieux, sauf que ça goûtait pas assez à mon goût. Peut-être en ayant les biscuits originaux aussi qu'on n'a pas trouvés parce qu'ici, on ne connaît pas les bonnes choses de la vie. Ça va pas en s'améliorant, là. C'est sûr que j'ai toute la bouche pleine d'Oreo, là. Speculus. Spe-spe-spe-speculus. Okay, c'est une prochaine sorte. Quand même un bon défi. T'sais, on a parlé des biscuits Chips Hoi chips comme ça, là. Au Sour Patch. Donc, pourquoi pas la version Oreo? Un petit peu de surette. J'y vais avec les ciseaux. Je vais découper en petits morceaux les Sour Patch Kids pour essayer de les mélanger au-dessus. Je vais essayer de prendre au moins toutes les couleurs. Est-ce que ce sera là mon beau mélange coloré que je voulais avec les Fruit Loops? Sais-tu ce que je me dis? Quoi? Peut-être qu'il faudra ajouter un petit peu de jus de lime. Regarde, la dernière fois que tu as ajouté du jus de lime, ça a fait de quoi? Alright, et là je vais essayer d'aller prendre un petit peu de la poudre. Mais c'est pas piqué des verres. Ok, mes morceaux de jujubes sont peut-être trop gros là. Mais c'est beau là. Il est vraiment dodi. Je l'ai cassé. C'est pas grave. Je veux le manger quand même. Pas de discrimination. T'es prête? Je commence un peu à être écoeurée, mais oui. Oreo surette au Sour Patch Kids. Cheers! Hum! Hum! C'est vraiment goûteux là. C'est ce que les chips au hollet auraient dû être. Tu sais, c'est parce que ça, ça a du crémage. Fait que c'est déjà un peu comme crémeux là. Tandis que les chips au hollet, c'est juste sec. Mais c'est vraiment bon là. Genre, je serais pas capable de manger deux biscuits comme ça. Mais non, non, non. C'est un biscuit d'occasion. Mais wow! Oh my God! Go t'as ça, André! Un sourcil levé. Un huchement de tête. Yeah! Quelle réussite! Notre prochain est en l'honneur de la vidéo boufflouche originale, dans laquelle on avait découvert le... quoi? Le coup double? Le coup double. Repose en paix, cher ami. C'est-à-dire gaufre et poulet frit. On va essayer de recréer ça en biscuit. Gaufre et poulet frit. C'est un peu ambitieux, direz-vous. Donc on croit que notre meilleure bête, ce serait de mélanger bouillon de poulet en poudre et sirop d'érable. Poulet gaufre, c'est un peu ça qui ressort. On a déjà le beurre et la vanille de la gaufre dans le crémage. Moins sûre de celle-là, mais bon. Il me semble qu'il sent pas full, le poulet. Du bouillon de poulet en poudre, c'est pas vraiment du poulet. Juste un peu de sirop d'érable, mais il faut quand même le goûter. Mais il faut pas que ça devienne trop liquide. Mais ça sent, là. Moi, je vais tricher et je vais goûter avec mon doigt pour voir si je dois ajouter plus d'érable. Mais c'est-tu aussi facile que ça? Attends, là, qu'est-ce que je vis? Ok, quels biscuits on fait avec ça? Je suis comme toute énervée, là. Ok, ressaisis-toi, Vanessa, là. Hum, hum, hum. Le Oreo coup double. Oh my God. Le Oreo au poulet gaufre. Cheers. Où est-ce qu'on est, là? Quelle décision on a prise dans la vie pour en venir là? Mais c'est ça, là. On l'a, là. On l'a eu. Une bouchée est une aventure. Sais-tu ce que d'où il a dit? Quoi? Il a dit, ça, c'est bon. Je pense que j'en reviendrai jamais. Le dernier, mais non le moindre, est une sorte qui avait été annoncée officiellement. Là, ça allait sortir, mais je sais pas pourquoi, ça a été «cancelé ». Quand tu te rends jusqu'à l'annoncée, faire les maquettes pis tout. Peut-être qu'ils voulaient juste faire par les deux. Ça a marché, je pense. Mais c'est popcorn au beurre. Moi, ça a l'air délicieux dans ma tête, là. Je sais pas pour toi. On a deux versions différentes, là, parce qu'on va pas le faire pareil, Christine. Moi, je vais y aller pour vraiment du popcorn, que je vais encore une fois passer au mortier. Je sais que le crémage est déjà au beurre, là. Mais je vais ajouter un peu de saveur de beurre. Et pour ce faire, on avait acheté aux États-Unis quelque chose de louche. C'était pas pour la vidéo, là. Non, c'était juste parce que ça piquait notre curiosité, pis ça fait un petit bout de temps qu'on l'a. C'est des petits sprinkles de beurre. Ça pue le pète. Le beurre pète. C'est le faux beurre du cinéma, là. Je vais m'exécuter. Toi, Christine, tu le fais comment? Ben, moi, je suis décisée d'y aller un petit peu plus organique. Non, pas partout, là. Je vais y aller avec du maïs en canne. Pis un petit peu de beurre et de sel. Parce que si on se souvient bien, l'an passé, qu'on avait essayé la crème glacée au maïs, tu sais, c'était un peu cet esprit-là, pis c'était fait avec des graines de maïs. C'est pas facile, là. André a mangé mon crémage, je tiens juste à le dire devant tout le monde. Mais tu sais, même le popcorn, ça pue un peu le pète, là. Fait que l'estimation, c'est que ça va sentir le pète, en général. Oh my God. Mais qu'est-ce que je fais, là? Pas peau d'or, sûrement pas pour longtemps. J'ai goûté, Christine, confession, pour savoir s'il manquait quelque chose. Et ça goûte le popcorn au caramel, au beurre. Ben oui, c'est sucré. Prends ton temps, pendant ce temps-là, je suis devant la frêne en mangeant du popcorn. Un petit peu de sel. Je sais pas comment dire ça, mais ça sent le pâté chinois. Alors, les Oreos au popcorn au beurre. Cheers! Moi, c'est pas mauvais, mais la texture, tu sais, il y a des morceaux de popcorn, la texture est moins bien réussie. Ben moi, ça goûte vraiment le maïs. Fait que c'est plus des Oreos au maïs. Mais c'est bon. Encore une fois, c'est le salé qui fait toute la différence. Oh my God. Est-ce qu'on a fini? Ben je pense que ce serait assez pour aujourd'hui, mais en pensant aux sortes qu'on voulait faire aujourd'hui, on a pensé à plein d'autres sortes. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir une partie 2, dites-nous ça en commentaire parce qu'on a plein d'autres idées. Certaines plus dégueulasses que d'autres, je vous dirais. Est-ce que t'avais une saveur préférée, Christine, aujourd'hui? Chicken waffle. C'est vrai que c'était une des plus réussies, mais j'ajouterais aussi les Sour Patch Kids. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment bien balancés, puis que le jujube mélangé avec le crémage, c'était gagnant. C'est vrai. Celle qui t'a le plus surpris? Ben je m'attendais à ce que Craft Dinner soit vraiment dégueulasse. Oui. Mais finalement, c'était même pas si dégueulasse que ça. Je dirais pas que c'est la saveur du siècle, mais c'était pas dégueulasse. Un flop, mettons, ça serait le Froot Loops. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus goûteux. Si vous avez des combinaisons que vous aimeriez qu'on teste dans une future partie, laissez-nous ça en commentaire. Il n'y a rien d'impossible. Si on a fait coup double, il n'y a rien à notre époque. Si ce genre de mix et trans, je vous intéresse, allez nous suivre sur Instagram, à Beauflouche. On en fait une profession. Rien de moins. Une passion. Une spécialité. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! On va aller se brosser les dents. Maintenant. J'en peux plus. Faudrait que je boive un litre d'eau aussi. Mais ça. J'ai peut-être échappé ton écouteur dans le crémage au vodka. Tout ce dont j'avais besoin pour m'acheter des AirPods. Hey!